Bonjour à tous, poulet au air frayeur et one potterie, aujourd'hui au cookie eau. Vous allez voir la recette, elle est vraiment succulente, surtout pour le poulet. Les épices spéciales poulet rôti, donc ça c'est un mélange d'épices, je vous mettrai en détail si vous n'avez pas ce pot. C'est pas un problème, je mettrai tout ça en barre de description. On rajoute donc du citron, 2 cuillères à soupe de citron, du sel, du poivre. On rajoute aussi 2 cuillères à café et 2 moutardes. Et une bonne cuillère à café de miel. On commence le petit massage de nos poulets. Donc là c'est les cuisses de poulet, vous pouvez mettre un poulet entier. On rajoute aussi une cuillère à café de paprika, je l'avais oublié. Et puis on fait le petit massage. On laisse reposer une bonne petite demi-heure. Et puis après on met nos poulets dans notre air frayeur. Comme vous pouvez le constater, j'ai retiré les grilles. Je rajoute un petit fond d'eau, mais léger. C'est vraiment léger, le fond d'eau. Et là ça part en cuisson en mode roast à 190 degrés Celsius pendant une heure. On retourne bien sûr à mi-cuisson. On passe à notre riz. Donc là j'ai 2 oignons rouges que j'ai émincés. Avec mon petit filet, un petit filet d'huile. Et je suis en mode doré. Je rajoute une cuillère à café de sel. Et aussi une cuillère, et 2 gousses d'ail. Je rajoute du gingembre. Là c'est d'une pâte à gingembre, mais vous pouvez rajouter une cuillère à café de gingembre, c'est pareil. A peu près. Une cuillère à soupe de tomates concentrées. Et là, je remue bien comme il faut. Je fais dissoudre ma tomate concentrée. Avec l'huile et bien sûr mes oignons. Je rajoute une boîte de tomates pelées. Alors là, la boîte de tomates, je l'ai un petit peu mixée. Et là, je l'ai mis à l'intérieur de mon coquet. Je vais faire revenir quelques minutes. Je rajoute du sel et du poivre. Je rectifie l'assaisonnement du sel bien sûr. Et j'ajoute du poivre. Je rajoute deux cuillères à café de curcuma. Le curcuma est très conseillé dans les plats. Et très conseillé aussi en médecine. C'est un anti-inflammatoire qui est parfait. Je rajoute aussi une cuillère à café de coriandre moulu. Et là, je vais mettre mon riz. Donc mon riz est lavé bien sûr. Donc je vais mettre un bol de riz. Et il est égal à deux bols d'eau. Je remue bien comme il faut. J'égrène mes graines de riz. Et après, je rajoute mes bols d'eau. Et voilà. Je remue bien comme il faut. Je décolle les sucs pour éviter que ça colle. Surtout les codes erreurs. Et ça part en mode sous pression pendant 5 minutes. Après 5 minutes, voilà ce que ça donne. Je vais y grainer mon riz. Il est parfait. Cuisson parfaite. Ça n'a pas collé. C'est parfait. Et je vais rajouter à mon riz 150 g de petits pois. Donc là, c'est des petits pois surgelés. Qui ne sont pas cuits. Donc là, je les remue. Je remue mon riz. J'intègre donc mes petits pois à mon riz. Et ça part en maintien au chaud 10 minutes. 5, c'est suffisant. Mais je vais laisser 10 minutes. Et voilà. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. A très vite.